Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que la famille se porte bien. Aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo, donc c'est sur une application, donc sur smartphone, sur Android, sur iPhone. Donc en fait, c'est une application développée par Atoto. Donc Atoto, c'est une entreprise qui crée des autoradios, qui fabrique leurs autoradios. Donc ils ont décidé de créer une application qui, en collaboration avec GPT-3-5 Turbo, fonctionne. Donc on va aller se voir ça tout de suite. Et après, je vous mets le lien de leur site internet. Vous pourrez y aller, vous allez voir, c'est pas mal. Donc on est sur la tablette, enfin l'autoradio, donc c'est le complément d'autoradio. En fait, c'est un complément d'autoradio qu'on peut brancher, on peut connecter aux autoradios, comment je vais vous dire ça, les autoradios anciens, les autoradios d'origine. On peut le connecter en Bluetooth, en CarPlay, Android, la même chose que CarPlay, mais en Android. Et par auxiliaire, on a pas mal de fonctionnalités. Il est livré avec une caméra de recul, une télécommande, le kit complet d'installation. Et voilà quoi. Donc son prix, il est plutôt pas mal. Et là, je vais vous présenter, donc, ils m'ont demandé de vous présenter leur application qu'ils développent eux-mêmes pour leur tablette. Pour moi, j'aime pas ça une tablette parce que pour moi, ça reste une tablette. Donc elle est adaptée au véhicule, c'est sûr, mais ça reste une tablette. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc c'est, je vous le mets tout de suite, vous allez le voir. Bon, Drive Chat. Donc cette application a été développée. Donc elle a les fonctionnalités, enfin elle est adaptée avec ChatGPT. Donc on va se lancer. Donc sur ce modèle, elle est installée d'office. Donc elle est encore en cours de développement. Donc vous voyez, il y a le scan code, le QR code. Donc là, vous avez scanné le QR code. Vous allez vous connecter en Bluetooth entre l'auto-radio et la tablette. Ou entre votre téléphone et la tablette, c'est comme vous pouvez. Et là, après, vous suivez ce qu'il faut faire. Un Drive Chat. OK. Voilà. Bon, là, je vais barrer mon nom parce que... Donc, nous y avons là. Donc là, on peut parler directement à ChatGPT. Bon, donc j'ai fini de le configurer. Donc voilà, tout est là, tout est opérationnel. On va voir ça directement avec vous. Voilà, je fais un petit essai. Donc j'ai la petite télécommande de la tablette. Donc j'appuie sur le milieu, le bouton central. Voilà, donc il me lance le chat. Là, je vais lui poser une question. Combien de chevaux possède une Maserati Ghibli? La Maserati Ghibli est disponible avec plusieurs options de moteur, mais la version la plus courante est dotée d'un moteur V6 turbo produisant environ 350 chevaux. C'est une berline sportive avec une bonne dose de puissance et de performance. Voilà, vous voyez, c'est plutôt... En vrai, c'est plutôt pas mal. Bon, une petite dernière question. En quelle année a été produite la première Renault 5? La première Renault 5 a été produite en 1972. Voilà. En combien d'exemplaires? En combien d'exemplaires a-t-elle été produite? Alors, je le trouve pas mal. La première génération de la Renault 5 a été produite à plus de 5,5 millions d'exemplaires. Donc, il y a pas mal de mises à jour qui vont être lancées sur cette appli. Donc, elle est en plein développement. Donc, il faut aller... Vous regardez un peu sur le site. Je vais mettre le lien d'une vidéo, enfin, de leur vidéo officielle où vous allez voir l'installation en plus de détails. C'est formidable d'entendre que l'application va bénéficier de nombreuses mises à jour pour continuer à se développer. L'amélioration constante d'une application peut offrir une meilleure expérience utilisateur et des fonctionnalités plus avancées. J'espère que ces mises à jour apporteront de nombreux avantages aux utilisateurs. Magnifique! Un petit truc un peu plus tendu. qui a écrit le livre La théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution, développée par Charles Darwin au 19ème siècle, postule que les espèces... Ça va, franchement, il gère. Après, il est basé sur le Tchad GBT 3.5 sur Mou. La théorie, les espèces actuelles sont le résultat de changements graduels et de l'adaptation à leur environnement sur de longues périodes de temps. Moi, je trouve ça pas mal. La théorie de l'évolution est une composante fondamentale de la biologie moderne et a apporté une compréhension profonde de la diversité et de la collectivité. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. Franchement, je voulais vraiment vous tester celui-là parce qu'il bosse dessus comme des fous. Donc, c'est Atoto, hein, donc c'est l'entreprise Atoto qui bosse là-dessus. Merci beaucoup. J'apprécie l'opportunité d'échanger avec vous. N'hésitez pas à revenir si vous avez d'autres questions ou besoin d'aide. Je suis là pour aider. Merci. Voilà, donc ils bossent dessus comme des dagues. Ils essayent de faire évoluer le truc. En fait, ils veulent vraiment perfectionner l'appli. Donc, allez voir un petit peu sur leur site et vous allez voir, ça va être magnifique une fois que ce sera terminé. Bon, là, c'est terminé, hein, c'est juste qu'ils font des mises à jour. Voilà, ils modifient au fur et à mesure qu'ils trouvent des petits trucs qui ne vont pas. Ils modifient, ils font des mises à jour, tout ça, voilà. Donc, allez, jetez un oeil, vous allez voir. Pipite ! Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu cette petite application. Allez, salut !